... Nous allons maintenant commencer un module consacré aux biais cognitifs. Nous allons passer rapidement sur les questions de biais de confirmation qui font que, par exemple, on a tendance à rechercher en ligne ou à ne trouver sur Internet que les informations qui corroborent des choses que l'on croyait déjà avant. Nous allons parler du biais de conservatisme et notamment de l'effet Semmelweis qui est un médecin assez connu du XIXe siècle. Nous allons parler de l'illusion des séries, qu'on appelle en anglais plutôt les « clustering illusions » où on va voir des patterns, par exemple un visage, apparaître dans des données qui sont a priori aléatoires. Et enfin, notamment des eurostics de disponibilité. C'est cette tendance à nous rappeler davantage des événements récents ou à mobiliser davantage des éléments qui nous viennent rapidement à l'esprit que des informations pertinentes pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Sous-titrage Société Radio-Canada